Quand tu as 18 ans et que tu fais ta première course et que tu vois des centaines de gens en train de te regarder, c'est là où tu apprends que tu ne sais pas gérer la pression encore. Ça fait dix ans que j'ai attaqué le drift, qu'on avait connu ça avec un copain, la première fois une manche de drift à Muret. On a été acheter notre première voiture, notre première E30. Et donc là, quand tu as 18 ans et que tu fais ta première course et que tu vois des centaines de gens en train de te regarder, c'est là où tu apprends que tu ne sais pas gérer la pression encore. Ça c'est la première sortie de circuit, 18 ans, premier bac à gravier, première sortie. Où se trouve mon garage ? À Saint-Hous, un peu perdu dans la campagne, je pense, ça se voit. C'est dans les Hautes-Pyrénées, à côté de l'Anne-Meuzan ou de Tarbes. 2013, c'était ma première participation au championnat de France en loisirs et 2014 en pro. La voiture, c'est une série E82 avec un V8 américain préparé par un préparateur et un sponsor et maintenant un ami, Robert Robidoux, mon petit Canadien. Et il y a une carrosserie intégrale en Kevlar. Le trait avant et le trait arrière, c'est du WISFAB. Il y a une boîte très mec, un pont d'origine. Et après, tout l'intérieur en carbone. Et un siège back et spartout. Dans la voiture, j'ai toujours la petite chaussure de ma petite accrochée. Framain. Pas au rétro. En dix ans de course, on crée beaucoup de liens. Jérémy, comment je l'ai rencontré ? Mes premières saisons de course, il y avait une course au Castellet et j'étais parti tout seul. Parce qu'à l'époque, on travaillait tous. Les gens qui me suivaient, des fois, ils ne pouvaient pas venir. Et à l'époque, on n'avait vraiment, vraiment, vraiment pas de budget. Et du coup, je dormais dans mon camion. J'étais installé. Et eux, ils sont venus se garer à côté de moi, Jérémy et son équipe. Et du coup, ils m'ont dit, viens, on a loué une maison. On est dix ou quinze à Toulon. Et je lui ai dit, oui, mais moi, je n'ai pas de sous pour payer la chambre. Non, non, mais c'est bon, tu peux venir, on va passer soirée à Toulon. Du coup, on a fait une grosse soirée à Toulon et on a dormi là-bas. Ce n'est pas des copains de course, c'est des vrais amis. Quand on sait que tu as des partenaires qui sont là pour t'aider, déjà, tu roules un peu plus des contractes. Après, c'est vraiment un tout. Avoir une équipe derrière qui gère la voiture, qu'on n'ait juste qu'à penser qu'à rouler, en fait, les week-ends de course, c'est un confort de fou. Les premières saisons que j'ai faites, c'est tu conduis ton camion, tu décharges le stand, tu vas t'inscrire, tu fais tes pneus. Tu fais tout, tu le vis, c'est chouette. Mais tu ne peux pas penser à tout, tu ne peux pas être au top sur tout. Les dernières courses de la saison, c'est les plus stressantes parce qu'on sait que le résultat est proche. Ça procure des sensations, un coup de mal à main. La start, la finish, tu n'as pas le temps de penser. Avant, tu as le temps de penser. C'est là où ce n'est pas bon. Oui, dans mon cas, j'ai toujours une voiture de secours ou la prochaine, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.